Salut à tous ! Alors dans cette vidéo on va tester une espèce de technique pour cailler le lait. Alors je ne sais pas si vous savez mais il y a un groupe Facebook qui s'appelle Tout Faire Maison qui est tenu d'ailleurs par Maman Cool. Je vous invite à la suivre sur Instagram parce qu'elle a une vie en autonomie avec une famille de 4 enfants. J'espère que je ne me trompe pas. Il me semble qu'ils sont 4 enfants plus de temps en temps il y a un 5ème parce qu'elle fait aussi famille d'accueil. Et donc dans ce groupe Tout Faire Maison il y a plein 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 de filles enfin c'est surtout des filles, beaucoup de filles et peut-être quelques garçons qui partagent énormément de recettes et de trucs comme ça. Et il n'y a pas longtemps là il y a un truc qui est passé c'était faire du fromage avec la sève de figuier qui caille le lait. Donc ça c'est vrai que je n'avais jamais vu ça et je me suis renseignée un petit peu en cherchant sur internet. Et il y a un fromage qui est fait en Sicile qui s'appelle le fiku ou fiku, je ne sais pas exactement. comment ça s'appelle. Et en fait ce fromage c'est avec du lait de chèvre. On caille le lait avec la sève du figuier, c'est un espèce de latex. Voilà donc en fait c'est le latex qui sort d'ici mais aussi des pétioles, des feuilles. Et en fait ça va cailler le lait au même titre que la présure. Donc la présure c'est vraiment pas très facile à obtenir en autonomie parce qu'il faut récupérer le caillé d'un petit veau. C'est un petit peu plus compliqué à obtenir. Donc là c'est très simple et puis ensuite ce fromage vous allez l'emballer dans les feuilles de figuier et le faire affiner pendant 21 jours. Donc on va déjà essayer de faire cailler ce lait. Donc là moi je prends à la ruche qui dit oui, je vous ai déjà expliqué. On est là autonome sur tous les fruits et légumes, sur pas mal de trucs. Mais il y a encore des choses qu'on n'a pas, c'est surtout les laitages. Et donc tous les samedis matins il y a le monsieur de la ruche qui dit oui, qui vient livrer à domicile tout ce qu'on a commandé chez les producteurs. Et donc là il m'a apporté les 2 litres de lait de chèvre d'une productrice qui est pas très très loin. Et donc on va faire le fromage avec ce lait pour tester cette recette. Alors au début ça ne marchait pas, il ne se passait rien. C'était dit à feu doux. Et là j'ai commencé à mettre, oula, à feu un petit peu plus, à gros bouillon. Et là du coup ça commence un petit peu à cailler. Ça commence, on va voir. On va continuer, voir ce que ça donne. Alors on va passer à l'égouttage ce coup-ci, juste avec une passoire. Alors je pense qu'il n'a pas complètement caillé, mais j'ai laissé reposer 24h. Il y a quand même pas mal de caillé, vous voyez. Donc je pense qu'on va réussir à faire quelque chose. Mais il reste du lait j'ai l'impression. Là c'est pas que du petit lait. Donc je me dis qu'à mon avis il n'y avait pas assez de sève de figuier. Alors pour l'instant mon figuier il est très très jeune. Donc j'ai pas non plus osé lui couper toutes les branches qu'il avait, le pauvre. Donc je pense que pour 2 litres de lait il fallait un petit peu plus de sève. Alors là on va enlever toutes les petites branches et les petites feuilles. C'est plus facile avec des branches. J'en avais pas assez donc j'ai rajouté des feuilles. C'est plus facile de les enlever quand c'est des branches. Donc si vous avez un grand figuier, mettez que des branches. Là du coup c'est le petit lait que j'ai récupéré. Mais à mon avis il en reste dedans. Donc ce que je viens de faire c'est que pour voir si il en reste vraiment, j'ai mis un peu de vinaigre. Et là je refais chauffer. Et on va voir si ça se sépare ou pas. Sinon c'est que du coup c'est normal. Mais ça m'étonnerait. Et normalement le petit lait il est, ça fait comme de l'eau un peu jaunâtre. Mais il ne reste pas blanc. Donc à mon avis il reste un peu de fromage là-dedans. Donc j'en ferai un mais séparé pour bien différencier les deux types de goûts. J'avais déjà fait au citron et au vinaigre. Perso je trouve que ça donne un petit goût. Bon mince parce que mon père arrive entre temps. Du coup je voulais vous montrer. Là c'est le petit lait que j'ai récupéré. Donc en fait il restait bien un peu de fromage. Pas beaucoup, je vais vous montrer après. Pas beaucoup mais il en restait bien encore. Donc là c'est avec le vinaigre que j'ai fini. Donc il me manquait en fait de la sève de figuier. Donc ce petit lait je vais le réutiliser tout à l'heure pour faire un cake. Et puis je verrai si je fais autre chose avec. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Ensuite, ça c'est les viroles. Donc là, ça c'est ce qui me restait en fait avec le vinaigre. Donc vous voyez il n'en restait pas beaucoup. Et puis là, il y a tout ce qu'il y avait avec le lait de figue. Je vous remontrerai tout à l'heure quand on va le mouler. Là je le laisse un petit peu s'égoutter au frais. Et la moutarde, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ce matin. Une fois que c'est bien égoutté, on va rajouter un petit peu de sel. Et puis je vais bien mélanger pour former mes petites boules. Là, j'ai disposé mes feuilles de figuier. Puisqu'on va les enrouler dedans. Ensuite, je vais les attacher avec de la ficelle. Alors comme c'est un jeune figuier, les feuilles ne sont pas hyper grandes. Donc on va faire des petits fromages. Alors du coup, avec 2 litres de lait, on obtient 5 petits fromages. Plus j'ai aussi la petite boule avec ce que j'avais complété avec le vinaigre. Mais là, c'est juste que ce qui a caillé avec la sève de figuier. Et voilà, donc là j'ai terminé. Maintenant, il faut les laisser affiner 21 jours. C'est tout ce que j'ai trouvé sur internet, sur ce fromage, le figu, figu. Donc si vous, vous avez des infos, dites-le moi en commentaire. Je pense qu'il y a une meilleure technique de pliage que la mienne. Parce qu'on voit que sur certains, ça sort un peu sur les bords. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une ficelle ou pas. J'ai fait comme j'ai pu. Et puis on verra ce que ça donne dans 21 jours. Ouais, du coup, je crois que je vais tenter ça. Ça me fait bien envie. Ça, c'est dans le livre, la cuisine de la ferme. Je l'aime bien, Sarah Mayer. Bon, c'est pas que les recettes sont formidables. Les photos sont belles. Et ça donne des idées. Donc là, tartinée à J plus 3, ça donne ça. Alors, c'est très bon. Mais ça a un surprenant goût vanillé. Je n'ai pas compris. Vanillé ou un peu lait de coco. Enfin, un truc sucré, quoi. Je n'arrive pas à savoir si ça vient de la sève de figuier ou du lait de la dame. Mais alors, c'est hyper sucré. Je recommencerai avec deux différents procédés pour voir. Mais c'est fou, quoi. J'ai l'impression, mais vraiment, de manger un sandwich avec de la crème de noix de coco. Ça, c'est vraiment très, très surprenant. Je ne comprends pas d'où vient ce goût. En tout cas, super bon, quoi. Mais j'aurais limite envie de le manger, en fait, avec des fruits. C'est parti. C'est parti.